bonjour et bienvenue j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous propose donc de réaliser ce super joli plaid donc comme je voulais annoncer aussi donc avec les tutoriels pour réaliser donc les petits carrés de manière individuelle donc on arrive là dans la troisième partie de ce tutoriel et donc la partie finale parce qu'on va assembler tout ça faire les finitions et vous allez voir que tous vos petits carrés en fait et ben ça vous permet de faire ce très joli plaid donc ce plaid mesure 115 cm de large par à peu près donc 150 de long donc c'est un rectangle et donc voilà ce qui donne voici le petit aperçu donc pour les explications le matériel et tout ce qu'il vous faut pour pouvoir le réaliser c'est tout de suite côté matériel il va vous falloir une aiguille à gros chat un crochet de la taille de fil choisi donc moi ce sera un crochet de 7 mm ensuite donc j'ai choisi deux couleurs de pelote vous pouvez bien sûr en choisir plus mais ça c'est à vous de voir alors pour la première c'est la pelote de la marque ice yarns on a donc c'est la gamme atlas et pour plus de détails donc on a 100% acrylique c'est 130 mètres de fil pour 100 grammes d'acrylique en gros de fil nous avons cette ce fil est prévu pour des aiguilles 7-8 mm et voilà pour les informations c'est couleur bleu pétrole je mettrai de toute façon le lien dans la dans la description il vous faudra 8 piles 8 pelotes par exemple comme ceci ensuite autre couleur donc c'est exactement la même enfin la même pelote sauf que c'est couleur café au lait vous avez exactement les mêmes mêmes descriptions bien sûr puisque c'est la même gamme donc celle ci vous en faudra aussi 8 pelotes de ce type là donc après voilà ça c'est vraiment si vous voulez faire quelque chose de similaire à ce que j'ai fait mais après bien sûr si vous voulez varier au niveau des couleurs vous c'est libre à vous en tout cas le matériel vous aurez pour le matériel vous aurez tous les liens dans la description barre d'infos vous trouverez tous les liens qu'il vous faut pour trouver tout ça comme vous avez vu au travers de la première et deuxième partie on a deux types de carrés donc vous avez vu j'étais toujours les mêmes couleurs le même type de laine rien à changer c'est juste que voilà vous avez des carrés à réaliser ce carré vous avez vu c'est plutôt simple ce sont des brides et des mailles en lettres donc les instructions vont apparaître vous les aurez en haut à droite pour réaliser ce carré donc c'est en gros l'équivalent de la partie 1 de ce tutoriel je mettrai aussi bien sûr le lien dans la description pour que vous puissiez le retrouver donc ça c'est pour le premier type de carré et ensuite vous avez le deuxième type de carré qui est ici donc un peu plus travaillé et ce carré là bien sûr vous aurez aussi les instructions qui vont apparaître enfin le lien qui va apparaître en haut à droite pour le tutoriel pour voir comment le réaliser donc c'est la partie ça c'était fait en partie 2 de ce tutoriel bien sûr c'est carré vous pouvez du coup comme ça y avoir accès de manière indépendante on n'a pas besoin de de regarder donc toute la vidéo du plaid si vous avez vous êtes intéressé juste par le carré donc voilà vous avez ça donc chaque carré on va en avoir besoin de 15 chacun je vais vous expliquer pourquoi parce que voici à quoi va ressembler le plaid et oui toujours un petit schéma donc en fait je le fais en faire avec un effet de damier vous n'êtes pas obligé vous pouvez toujours varier comme vous voulez mais après faites attention regardez bien combien il vous faut de carré de chaque couleur après faire juste attention à ça vous avez vu on a 5 carrés de base et après on aura 6 au niveau de la hauteur donc c'est pas un carré on va faire un rectangle et au total donc il vous faut comme je dis 15 carrés café donc café au lait et 15 carrés bleu pétrole donc on va travailler sur ce sur ce principe là et vu que vous avez maintenant donc une fois que vous aurez vos 15 carrés fait d'après donc carré blanc fait d'après le tutoriel en partie 2 et les 15 carrés bleus fait à partir du tutoriel partie 1 donc vous avez bien sûr les liens je vous rappelle les liens sont apparus aussi donc au début de la vidéo en haut à droite de la vidéo et vous aurez bien sûr si jamais les liens aussi dans la description comme ça vous pouvez vous y retrouver plus facilement alors une fois que vous avez 15 carrés de chaque couleur il va falloir les assembler donc vous voyez déjà j'ai commencé vous voyez un peu la couture ce que ça donne et donc maintenant je vais vous montrer comment j'ai fait après bien sûr il y a plein d'autres méthodes possibles pour assembler libre à vous mais je vous montre quand même bon on sait jamais si vous en avez si ça peut aider alors maintenant on va assembler ces deux parties donc il faut faire très attention on travaille à l'envers donc là je suis vraiment à l'envers pour repérer l'envers c'est assez vous allez le voir par exemple pour le carré bleu c'est assez évident donc là vous avez vu c'est une belle bride bien dessinée là c'est un peu moins bien vous avez aussi quand vous êtes à l'endroit vous avez un petit peu donc la maille levée ici aussi qui penche un peu vers vous et donc pareil pour celle ci vous allez avoir les mêmes les mêmes points de repère en fait donc au niveau de la bride qui est beaucoup mieux dessinée de ce côté là donc du côté endroit que envers et puis vous allez avoir aussi bien sûr la maille qui va tomber vers l'endroit ok donc maintenant une fois que vous avez ça aussi vous avez un autre point qui est important c'est les mailles serrées donc les mailles croisées plutôt ici que l'on a au sommet donc de ce carré surtout la longueur il y en a une de plus ici que sur le bleu donc à fait au lait il y en a une de plus le bleu là du coup il y en a une de moins alors il faut prendre ça en compte bien sûr mais vous allez voir il y aura juste à coudre de la manière que je vais vous montrer pour pouvoir plier à tout ça alors j'ai 26 mailles serrées ici j'en ai 27 ici du coup on va compter le nombre de mailles serrées ici donc c'est à dire 13 pour arriver au milieu donc 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13 maintenant je suis là avec mon fil donc je suis au niveau de l'embout et je vais piquer dans la maille du haut vers le bas comme ceci et je vais l'assembler directement avec la maille ici donc je repique au même endroit où mon fil sort en fait et d'ailleurs c'est ici ok ? donc on fait ça pour commencer donc après aussi petit astuce c'est très important de bien placer vos carrés c'est à dire qu'il faut vraiment que le fil de chaque carré qu'il n'y ait qu'un seul fil sur une longueur ça veut dire que pour pouvoir amortir en fait tout ça c'est qu'il faut vraiment qu'un seul fil soit utile sur une longueur donc dès que vous voyez que vous avez un fil assez long qui peut parcourir plusieurs parties de carrés et bien vous n'allez pas placer le carré avec un bout de ficelle au même endroit c'est à dire ici le bleu, pour le bleu il n'y avait aucun intérêt d'avoir la ficelle bleue ici aussi également autant la placer dans un autre côté où on en aura plus besoin voilà donc c'est un petit peu de jeu comme ceci mais c'est assez important pour pouvoir bien assembler tout ça et aussi utiliser le maximum ces fils là parce que ces fils là ça rend le travail plus solide parce qu'ils sont directement reliés à vos carrés voilà juste point important maintenant et bien on va une fois que c'est fait qu'on a assemblé on va commencer vraiment à coudre ok donc on a le point qu'on a déjà réalisé ici donc ce premier trait et on va continuer sur le même principe c'est à dire qu'on va piquer dans la maille suivante donc du haut vers le bas puis dans la maille suivante café au lait du haut dans le même sens et on tire on continue maille suivante en bleu maille suivante café au lait du même principe on passe sous les deux et on tire vous voyez ça dessine des traits en biais comme ceci on continue on passe dans la maille bleu la maille café au lait et on tire et on continue sur le même principe jusqu'au coin je suis arrivé jusqu'au coin regardez maintenant le but c'est de bien boucher le coin c'est un croisement mais vous voyez quand même qu'il y a encore un trou donc le but c'est qu'une fois que vous avez relié le carré bleu au carré au carré café au lait et maintenant il faut essayer de les assembler donc faire des petits allers-retours comme ceci entre les carrés pour bien consolider comme ceci puis après associer les deux carrés bleu au niveau de la maille une fois que cela est fait c'est suffisant vous pouvez juste repartir regardez vous glisser votre aiguille dans toutes les mailles pour revenir au milieu à partir de là on peut continuer à coudre de la même manière petite astuce pour maintenir l'inclinaison donc ici pour pas que vous ayez parti de l'autre côté donc en fait il suffit juste d'inverser c'est à dire que on passe de bas en haut au niveau de la maille café au lait et on va dans la maille bleue en fait on fait juste l'inverse et en faisant ça vous allez voir que l'on va vraiment garder l'inclinaison qu'il faut vous voyez pas de différence ensuite donc comme je vous l'ai dit on a une maille en plus au niveau de la couleur café au lait donc pour pour pallier à cela et bien je vais piquer dans la maille suivante au niveau du café au lait et je vais repiquer dans la maille dans laquelle je viens de piquer au niveau du bleu donc c'est à dire là où j'ai mon fil en fait donc je repique l'aiguille au même endroit au niveau de la maille bleue vous allez voir ça va pas être donc pour l'instant ça va pas être visible mais après ça vous allez le voir donc en fait j'ai gardé l'inclinaison ici mais je suis de nouveau ici donc ça veut dire que vous allez voir maintenant quand je vais faire mon inclinaison là je pars du même endroit donc ça me fait un petit lait j'avais un petit peu d'avance tout à l'heure mais voilà vous voyez donc c'est pas c'est pas très flagrant mais voilà donc ça vous fait un petit V et après vous reprenez tout simplement de la même manière jusqu'au coin ça y est donc je suis arrivé au coin donc mes carrés sont maintenant cousus maintenant point important aussi si jamais ce qui est vraiment important c'est que tout soit aligné donc si jamais vous vous retrouvez décalé ici n'hésitez pas parce que bon il se peut que vous ayez sauté une main et autre mais n'hésitez pas du coup à refaire la technique que je vous ai montré pour réduire le côté qui est trop long ok ? donc maintenant vous avez plein d'autres carrés à assembler de cette manière et je vous laisse continuer vos coutures alors ça y est les coutures sont terminées donc c'est à dire que tous mes carrés sont assemblés donc la base de couverture est prête vous pouvez vous arrêter là si vous en avez envie si ça vous convient comme ceci là je vais vous montrer comment réaliser une finition c'est à dire que c'est une finition que j'utilise très souvent comme vous avez pu le voir je l'utilise souvent dans mes tutoriels parce que je trouve que ça fait une belle fin ça fait un projet ça fait quelque chose de propre ça fait quelque chose de joli ça donne une petite touche supplémentaire d'originalité donc j'aime bien l'utiliser donc c'est le point et crevis donc je vais le faire aussi également avec cette couverture alors on est parti je vais prendre une première partie pour vous montrer j'ai le bout de mon fil comme vous voyez j'ai pris une petite je laisse quelques centimètres une quinzaine de centimètres pour pouvoir coudre après et consolider le tout donc on va commencer je vais au niveau de l'angle du carré je pique le crochet dedans je vais chercher le fil et on va réaliser une maille en l'air ok donc c'est comme ça qu'on commence ça va pour l'instant après on va piquer dans la maille et chercher le fil on est bien comme ceci et on passe en fait vous avez vu c'est très similaire ça ressemble beaucoup à une maille serrée mais en fait on va faire une sorte de petite torse parce que par le fait qu'il se réalise il y a le fait que l'on passe comme ceci donc avec notre crochet on va chercher la maille d'à côté qui est à droite et non à gauche donc là je vais chercher le fil donc j'ai bien les deux mailles sur le crochet comme d'habitude je fais mon jeté et je passe dans les deux mailles voilà et ainsi de suite dans chaque maille vous allez faire ça je vais vous laisser réaliser ça donc là on va dans la maille suivante on pique avec le crochet je vais chercher le fil derrière pour le ramener et avoir deux boucles sur mon crochet petit jeté et je passe dans les deux mailles et puis maille suivante je pique je vais chercher mon fil derrière avec le crochet je ramène j'ai mes deux mailles sur le crochet je fais un jeté et je passe dans ces deux mailles et ainsi de suite donc là je vais dans la maille suivante et on va chercher le fil etc etc alors vous avez vu j'utilise le bleu j'ai utilisé le fil bleu parce que bon déjà comme vous l'avez indiqué dans les vidéos pour faire les carrés le carré café au lait comme ceci consomme plus de laine que le carré bleu et c'est pour ça qu'en fait je finis avec la bordure avec la laine qui me reste c'est à dire celle du carré bleu enfin c'est la laine bleue voilà après vous pouvez utiliser une autre couleur vous pouvez enfin c'est vraiment personnalisable ça c'est à vous de voir bon je fais comme ça ça va faire très sympa aussi et je continue du coup on peut un crovis comme je viens de vous montrer tout le long tout le tour du carré je vais vous montrer aussi je fais une petite pause pour faire les angles parce que ça peut peut-être être un peu différent je ferai un angle avec vous aussi et toutes les petites étapes que je vais rencontrer et que vous allez sûrement rencontrer également qui peuvent être imprévisibles je vous les montrerai je les ferai avec vous ok ? pour l'instant vous continuez comme ça alors j'arrive à un premier point qui pourrait représenter qui pourrait pour lequel je voudrais vous donner quelques conseils donc on est vous savez un endroit où on a deux carrés qui sont reliés donc on va aller dans le premier dans le premier dans le premier dans le premier espace là au niveau des mailles en l'air du coin pour faire notre point et puis ensuite on va aller dans le second et dans le second on va en réaliser deux voilà le but c'est de bien boucher en fait voilà pour pas qu'il y ait trop de glissements donc ça veut dire que vous avez vu hein dans le premier on n'a fait qu'un et dans le second on en fait deux et puis ensuite on continue avec avec les mailles comme d'habitude voilà donc le but c'est de vraiment essayer de combler cet espace sans avoir un gros trou voilà je vais vous montrer un peu ce que ça donne voilà je vous laisse continuer maintenant donc le but hein si vous arrivez à piquer dedans piquer dedans mais c'est un peu compliqué maintenant avec les coutures c'est assez compact donc il faut trouver un voilà une alternative comme ce que j'ai fait vous pouvez aussi essayer si vous voulez si vous préférez en faire deux ici aussi et deux et là mais voilà c'est juste pour vous montrer qu'il faut en moins en avoir une de plus pour combler mais vous verrez bien si vous en faites une et une ça va vous faire une sorte de gros trou et c'est peut-être un peu trop visible voilà premier petit conseil sur le tour en poids et crevisse pour les cantores donc je vous laisse continuer maintenant alors là je suis arrivée dans un coin donc petit conseil à ce niveau là donc on va continuer on a ici trois mailles en l'air on va du coup faire trois points et crevisse donc on est bien à l'endroit à l'endroit du travail on reste bien à l'endroit du travail quand on quand on crochète nos points et crevisse parce que regardez ça fait quand même quelque chose de très de très joli de l'autre côté c'est un peu plus un peu plus voilà c'est un peu différent donc voilà pour le petit petit conseil à ce niveau là aussi maintenant je vais faire mes trois points et crevisse dans le coin bien sûr c'est si vous en voulez quatre si vous en voulez que deux ou autre c'est vous testez regardez ce qui vous convient le mieux voilà je vous montre comment ça est ce que ça donne avec trois et vous bien sûr après vous adaptez comme vous voulez il n'y a pas de règle fixe à ce niveau là c'est parti donc voilà pour le petit un petit conseil à ce niveau là aussi maintenant je vais faire mes trois points et crevisse dans le coin bien sûr c'est voilà et une fois que votre coin vous satisfait et vous continuez dans les mailles au point et crevisse comme précédemment donc je vous laisse continuer sur sur cette voie là donc là on attaque du coup un nouveau côté ça y est j'ai terminé le tour j'ai plus qu'à le chlore en piquant le crochet au niveau de la maille en l'air que l'on a réalisé au tout début et on fait une maille coulée vous n'avez ensuite plus qu'à couper le fil et à coudre vous dissimulez le fil dans le point et crevisse par exemple ou bien dans les brides etc voilà vous n'avez plus qu'à faire ça tirer le fil donc couper tirer et coudre le fil et après votre plaid est terminé et voilà le travail votre plaid est maintenant terminé donc regardez un petit peu ce que ça donne vraiment super joli donc je trouve vraiment sympa vous avez l'alternance entre vos deux types de carrés et puis sur les côtés donc vous voyez bien le point et crevisse qui fait qui s'occupe des bordures voilà donc c'est un plaid qui fait du coup 115 cm de large donc à ce niveau là et puis 152 de long donc on a vraiment voilà toutes ces dimensions là à peu près donc 115 cm de large et 152 cm de long et puis donc vraiment super sympa pour découvrir votre canapé votre lit donc voilà plein d'applications possibles et bien sûr à suffisamment grand pour pouvoir s'envelopper dedans voilà donc j'espère en tout cas que les explications ont été suffisamment claires que voilà ça a été un bon moment pour vous également de réaliser ce plaid si c'est le cas je vous invite vraiment à aimer la vidéo laissez aussi des commentaires des avis des suggestions voilà si vous avez des questions également je vous invite vraiment à les poser comme ça je vous aiderai au mieux c'est c'est vraiment important pour moi de pouvoir de pouvoir être là aussi pour pour vous guider à travers ce tutoriel à travers des commentaires voilà et puis aussi si ce n'est pas encore fait je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et puis je vous invite aussi à me suivre sur Instagram et sur Facebook vous avez le lien vers les pages dans la description vous trouverez aussi bien sûr comme je vous l'ai dit au début de la vidéo les liens vers tout le matériel dans la description également et puis voilà donc j'espère vraiment vous revoir très vite merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite donc salut !